Yash, salut ma petite Mugiwarance, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live action des familles de l'épisode 7 de la saison 2 de Jujutsu Kaizen qui vient de nous parvenir sur Crunchyroll, voilà, en toute légalité, c'est important de le repréciser, si jamais, voilà, par rapport aux ayants droit. On va donc découvrir tout ça ensemble maintenant, c'est parti, let's do this, avec le combat entre Mechamaru, en tout cas Mechamaru, on va dire forme max, contre Maito qui fait son grand retour, bien entendu, avec Ghetto, c'est parti, let's go. T'as vu, ça rime en plus, c'était pas fait exprès. Et du coup, Maito qui commence, bah voilà, on débarque avec une belle séquence quand même, mine de rien, direct sur Maito, ça fait plaisir. C'est pas mon perso préféré, même parmi les antagonistes, je suis pas des masses fan de son caractère très enfantin, on va dire, je préfère largement Ghetto, tu vois, qui se pose là, ou même sous le coude, mais force est de constater quand même que l'auteur a bien développé le personnage de Maito, en tout cas en tant que fléau, voilà, c'est un incontournable, vous en conviendrez. Fortement, magnifique, déclare-t-il à Mechamaru qui est toujours dans son Megazord, oula, Megazord en colère, oula, c'est quoi ce hurlement, ce cri ? Wesh, c'est Godzilla qui est de retour, là, c'est... Oui, il y a un hommage, il y a un hommage, hein, Mechamaru ultime, absolute mode, prototype zéro, version blindée, ouais. Enfin, on peut penser à Mecha Godzilla, du coup, alors je n'en sortirai pas sans Satoru Gojo. Je n'en sortirai pas, donc, c'est une Mechamaru, quel qu'en soit le moyen, je dois le contacter, lui révéler ce qu'ils vont faire à Shibuya. Il me protégera. Il y a ce syndrome un petit peu hors 66, c'est cool, ça, mais si je me concentre sur Gato pour défaire le rideau, Maito me tuera. Ouais, c'est vrai que là, tu es à peu près entre deux feux, hein, je dois l'exorciser en premier. Ah, un an de charge, ouais, c'est quand même pas rien, hein, crame-le, Mechamaru ! Attends, c'est la scène de la fin de l'épisode, hein, ultra canon, ou c'est... Non, ouais, si, on l'a vu, cette scène, mais ouais, on n'avait pas vu l'issue, on était resté là-dessus, c'est vrai. Et là, il y a le barrage, forcément, qui va être complètement ravagé. Et Maito, bah, écoute, hein, tu veux que j'épuise toute mon énergie occulte ? Avant que ça n'arrive, je te ferai sortir de ton robot. Épisode 31, la veille de la fête. Bon, bah, je pense que c'est assez explicite, quand même, comme titre. Même si je ne me rappelle pas de tous les détails, voilà, tu te doutes bien que... C'est pas anodin d'avoir un tel titre à un tel moment, n'est-ce pas ? Alors... Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, là, un point qui arrive sur quelqu'un. Non, mais le hasard fait bien les choses, quand même. Les attaques de Mechamaru ne touchent pas son âme. Il l'a certainement compris. On parle, bien entendu, de... Du Mechamaru géant, de son Megazord. Et Maito, bah, écoute, hein, qui se débrouille vraiment plutôt bien, hein. Tel un virtuose, il vire volt. T'as l'impression qu'il s'amuse, bien sûr, pour ne pas changer, mais... Vraiment, tu vois, tu sens... Malgré le... Le monstre qu'il est en face de lui... Le véritable monstre n'est peut-être pas, voilà, le plus costaud. Ça, ce genre de... Ce genre de réflexion qu'on peut en tirer. Ce genre de moralité. Oh, pas mal cette transition, poisson ! Deux ans de charge ! Miracle et canon ! T'as un peu l'impression que ça sert à rien, hein, même si c'est impressionnant, que... Voilà, tout ce que tu veux, mais... Ouais, Mechamaru a l'air... Surclassé. Ah, un petit décuplement partiel. Il ne passe pas en posture défensive. Mes attaques ne lui font pas peur. Ah bah non, ce serait mal de le connaître, hein. Je pourrais lui planter ça, sans problème. Mais Mechamaru qui voit une ouverture. Il a de la force ! Si je ne fais pas gaffe, il peut casser le blindage. Ah, c'est bien comment il peut se répartir, hein. Sans recharger, j'ai quatre essais. Mais le premier... Oh ! Ça suffit à remplacer un index gun en mode canon. Ça, c'est trop stylé. Lock on ! Lock out ! Tire Mechamaru ! Oh, parfaite, là aussi, la transition entre le... Ce qu'il voit dans son oeil de sniper. Et le moment, voilà, où il décide de prendre cette décision. Ça ne sert à rien, hein. Tu ne l'as toujours pas compris, lui, dit Maito. Quoi ? Ah ! Oh ! Ça, c'est une... Alors, on est sur un épisode très, très, très cali niveau animation. Je pense qu'il faut... Voilà, il faut déjà dire les termes. On en est à peine à 5 minutes. J'ai laissé un peu le temps se découler, l'épisode s'est défilé. Je ne me faisais pas trop de doutes, hein, pour être tout à fait franc, vu comment ça a débuté. Mais quand même, quand même. Comment c'est possible, là, vraiment, on a le meilleur, ouais, de... Alors, ça a exposé du bout de mon âme. On a le meilleur de ma part, hein. Grosse, grosse force à tous leurs animateurs, d'ailleurs. Encore un oiseau varie un petit peu. Forcément, il est un petit peu... Saouler, son bras gauche a repoussé. Non, il a juste remodelé son âme. Pour faire croire qu'il s'était régénéré. Sinon, il ne se parviendrait pas comme ça. Je peux le faire. De mes propres mains. Il l'a blessé, Solinguito. Il n'est pas mauvais. C'est temporaire, mais il équivaut à un classe S. Dans ce mégazord, il le tient bon face à Maito. Si ça se trouve, peut-être que ce soit... Ah. Ça y est, la surchauffe. Ou alors, il est arrivé à bout. 50 chambres. Ah oui, ok, autant pour moi. Peut-être, c'est combien le max qu'il a accumulé ? C'est une vie, c'est quoi ? Pigeon Viola ! Bon, on sait qu'il n'a pas ressources limitées, qu'il ne reste que quelques essais, mais bien qu'il puisse augmenter la puissance à chaque fois. Et là, pour une fois, Maito trouve un petit peu de grâce, tu vois, avec cette forme oiseau. Du moins, au niveau du visage et de la gueule, il a un peu plus de charisme, je dirais. Après, voilà, c'est une question de... Oh ! Croutard ! Gorille ! Putain, elle est folle, cette séquence-là. Chauve-souris, punaise, je n'ai pas réussi à suivre toutes ces transphos, mais... La fluidité de la chose. Et au final, juste elle. Ah non, là. Est-ce que toutes ces attaques atteignent l'âme ? se demande Maito. Il faut d'abord que je vérifie ça. Oh, une petite découpe d'énergie, ça aussi. Forcément, ça risque de poser un petit peu problème à Mekamao. Et ouais. Mais il semblerait que c'était quand même prévu et la contre-attaque est instantanée de Mekamao. Je le tiens. Et même l'OST, je ne vous mens pas, sans recharger à Index Gun Tronçonneuse, ce coup-ci. J'ai gagné. Je verrai mes amis. De mes propres yeux. Ah, mais écoute, lui, apparemment, il baille au corneille. Extension du territoire. Orbe d'isolement. C'est Maito, bien entendu, qui déclenche son extension du territoire, au bon moment. Preuve qu'il n'a jamais sous-estimé son adversaire et qu'il l'a vraiment mené à la baguette du début jusqu'à maintenant, du moins. C'est dingue. Je n'avais presque aucun souvenir de ce combat, pour être tout à fait franc avec vous. Une des bonnes plus-values de l'animé. Tu peux dire Radio, même si c'était très certainement impressionnant aussi dans le manga, mais comme le style de l'auteur est plus particulier, ça m'avait moins impacté, je dirais. Altération absolue. L'image, elle est tellement puissante. Il est assis par terre normal, mais voilà, tu vois, le colosse à ses pieds. Une fois dans mon territoire, je n'ai pas besoin de te toucher. Ben oui, on a bien capté qu'on était chez lui, comme si c'était dans l'esprit. Tu le savais très bien. Bon, ben, Rick Mekamaro, ses munitions ont un sort scellé à l'intérieur. Ah, déclare quand même Mekamaro. Et pour moi, c'est le seul moyen de parvenir à le lancer. Plus que dix jours avant Halloween. Tu pensais que je conserverais mon énergie ? J'ai le temps de me reposer d'ici là. Tu pensais qu'il allait stocker un ? Je n'en ai plus que deux. Sadatsuna Hachiya a inventé cette technique à l'époque de Heihan. C'est une époque, à l'apogée de l'exorcisme pour protéger les disciples. Bien tous les écrans qui s'éteignent. Des pires fléaux émettent des fléaux. Ne place pas tes rêves et espoir sur une stratégie. Ça me fait limite de la peine pour toi, lui dit Maito. Par un serment inviolable, ce sort n'est enseigné qu'à un seul clan. Jamais à une personne extérieure. Il s'agit d'une protection contre les territoires. Un territoire pour les faibles. Ça, c'est balaise. Ça, c'est très fort. Et Maito. Nouvelle école de l'ombre, territoire simple. Oh, l'OST ! Je l'ai souvent vu faire. Eh oui, il va reproduire le mouvement. Oh là 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 ! Wesh ! Tous les fléaux qui sortent. Regardez-moi ça. C'est dégueulasse ! Et les sorties du territoire. Et un nouvel hurlement. C'est fort, c'est fort. Un territoire simple. Un territoire neutraliste tout autre sort. À l'intérieur, même Satoru Gojo serait sans défense. Ouais, mais il trouverait un moyen de s'en sortir. Cette version simple, déployée à l'intérieur de Maito, permet de contourner ses défenses. Et de le blesser. Même Gojo, il est refait. Tu ne seras pas éternellement spectateur. Ah ouais, il a peut-être sans prendre un ghetto. Ghetto ! C'était pas prévu. Mais il me reste une munition et neuf ventes d'énergie. Ah ouais, quand même ! Je peux me faire ghetto. J'y suis presque. Je vais rencontrer mes amis et retrouver son crush, du coup. Mais... c'était méconnaître Maito. Ça ne l'avait pas achevé. Viens là, Megamaru ! Parce que là, il l'a atteint directement à l'intérieur du Megazord. Mais il y a quand même un Megamaru qui a popé. Il me reste un dernier territoire. Je vais le lui planter. Fonce, Megamaru ! Il a été trop gourmand, le Megamaru ! Oh, ce rire démoniaque ! Oh là 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 ! Putain, Megamaru, quand même, il tient le coup, le dernier. Celui qui est à l'intérieur. De son Megazord qui correspond, bien sûr, à sa première apparence, sa première armure. Et là aussi, on est reparti sur une magnifique séquence. Oh là 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 ! Pfff ! Toute l'énergie occulte qui déborde. Ah oui, ok, la transition ! Punaise ! Le vrai qui passe au travers. Oh là 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 ! Le clash ! L'entrecroisement est... Ah oui, c'est vrai. Miss Frange était restée à la côté justement de son corps originel et elle avait changé une dernière fois. Voilà, elle lui dit « Megamaru, je pourrais venir te voir ? » Depuis le tournoi et le match de baseball, je sens qu'on s'est tous rapprochés. Peut-être à cause de la nature de notre travail. On gardait tous une certaine distance entre nous, à vous. pour ne pas être trop touché à la mort d'un des nôtres. Mais peu importe, ça me plaît qu'on soit si proche. Toi, tu n'avais pas pu participer au match. On avait fait une machine à lancer à ton effigie. Vu qu'il excédait aussi là-dedans forcément. Mais j'aimerais mieux te connaître, toi aussi. « Les pauvres ! » « Alors, un jour, je viendrai te voir, d'accord ? » « Miskin. » « C'est pas passé loin, » déclare Ghetto. « Je me suis explosé juste avant que son sort s'active, » dit Maito. « Et j'ai annulé mon territoire pour qu'il y croit. » « Tout était prévu, je n'ai jamais été en danger. » Ça, c'est encore plus horrible. « C'était un territoire simple, » lui dit Ghetto. « C'était cool de voir ça avant le grand jour. » « Oui. » « Et j'ai fini d'ajuster le rideau par procuration. » « On peut laisser les autres gérer l'énergie et les paroles sacrées. » Il y a l'enflure. 1er novembre 2018, donc, alors, ouais, pluie à Hokkaido. C'est marrant ce qu'est ça. What ? Des snacks par terre. Ah oui, la fameuse statue du chien. Ah, punaise, j'ai plus du tout le nom, mais cette histoire, elle est connue. Elle existe vraiment, cette statue. à Tokyo. Voilà, le grand carrefour mythique. « Mashibuya, le 31 octobre 2018, à 19h précise. » Oui, c'est ça. Un rideau de 400 mètres de rayon, ça baissa. Avec, en son centre, le grand magasin Toyoko. Ou Toyota, je sais pas, j'imagine. comme ils ont pas les droits, ils sont obligés de détourner. Autant dans les mangas, des fois, ils s'en foutent, ils mettent les vraies marques, mais quand ça passe en animé. On voit justement que c'est la fête, voilà, Halloween. Bois, bois, bois. Allez, cul-sec, arrête tes bêtises. Alors, il paraît que les gens viennent de loin pour fêter Halloween ici. Ça doit être un délire aussi, Halloween au Japon. Juste pour ça, excusez-nous, on peut faire une photo. vous êtes trop joli. Merci, c'est gentil. Chelou la scène, là, qu'on vient de voir. Quel enfer. L'an prochain, on va ailleurs. On a quelques costumes assez sympas. C'est quoi ce truc ? Je crois qu'elle allait être en Wonder Woman. Là-haut, dans le ciel. Et lui, en Superman. Mais pas de bonne couleur. Je ne vois rien. Ouais, si, c'est ça. Ça crève les yeux. Il te faut des lunettes. Et voilà le rideau. Ah, ça y est. Qu'est-ce que tu fous ? Quel enclume. T'es déjà bourré ? On commence à peine. Mais non, il y a comme un mur. Et là, par contre, pour ceux qui étaient soit restés à l'intérieur du rideau malgré eux, bien sûr, ce n'est plus la même. 20h14 à Shibuya, à Tokyo. Même heure, à la sortie 13 du métro de Shibuya. Ce rideau n'enferme que les non-exorcistes. Ils ne peuvent qu'y entrer. Pour nos fenêtres, ça dépend. Exorcistes comme assistants entrent et sortent sans problème. Il y a du réseau ? Je lui demande Nanami. Non. Il faut sortir pour communiquer. Il est avec l'acolyte aussi justement des exerciceurs. Les assistants s'il tient à disposition. Enfin, celui qui s'est traîné pas mal avec Kyoji. Enfin, qui t'a doré dans la première séance. Ça va être plus compliqué que je le pensais d'une nanami. Alors, eh, Fushiguro ! Sur un rideau, je n'avais même pas le cas de foutu courant avec lui. Quand on veut ajouter des conditions, c'est principalement en lien avec l'énergie occulte. En gros, ça distingue humain, fléau et relique. D'ailleurs, le pio qu'on est à l'heure, c'en était une. La coupure des ondes réseau n'est pas un effet de secondaire normal. Donc, celui-ci a été altéré afin d'intégrer cette particularité. Ok. Ouais, je sais. C'est un surdoué, nanami par rapport à Fushiguro. Ça veut dire quoi, c'est un nanami ? Eh oui, Gojo. Alors, même heure, à Shibuya Mark City, alors, il n'y a personne au carrefour devant la gare. À Shibuya, pendant Halloween, il s'est passé quelque chose. On a Nobara. Alors, les gens se sont dispersés le long du rideau et disent tous pareil. Faites venir Satoru Gojo. Allez, on a donc l'équipe des Zenin. Alors, les non-exorcistes ne la connaissent pas. Avec Maki, bien sûr. Ils ne font que répéter. On peut briser le rideau. C'est compliqué. Surtout parce qu'il n'empêche pas les exercices de passer. Impossible de le détruire de force. Il serait plus simple de trouver la personne qui l'a abaissée. Hum. Nous trois, on se charge de ça. Non, patientez ici pour l'instant. Elle veut quoi, celle-là ? Ah, Panda. Alors, il demande Gojo à l'aide d'un rideau particulier. C'est clairement les mêmes qui ont attaqué pendant le tournoi. Attends, Panda, il est avec qui ? Pour réduire les pertes au maximum. Ah oui, il est avec Kusakabe qui est responsable des premières de Tokyo. Alors, nos supérieurs ont dû décider que Gojo attendez, ça va trop vite, il y a trop d'infos, là ! Alors, pour réduire les pertes au maximum, nos supérieurs ont dû décider que Gojo réglerait l'affaire seul. OK. Vous, Nanami, le vieux Zénine, pardon, nous, Nanami, le vieux Zénine, et même Meimei, on va juste attendre hors du rideau. OK. Pour ramasser ce que Gojo enverra. C'est un bon plan, c'est un bon plan, on ne peut plus communiquer. Réduire les pertes parmi les exorcistes, je me trompe. Et les autres, on s'en fiche, c'est ça ? Demande Panda. Bah ouais. Ne cherche pas la petite bête. Autrairement à la parade de Noël, on nous prend par surprise, là. Ouais, ce qui aurait pu être réalité, je ne vois pas meilleure solution. J'ai jeté un oeil derrière le rideau et tout était calme. Les gens étaient paniqués, mais ils ne se faisaient pas attaquer. Ils sont juste enfermés, c'est tout. Mais personnellement, je n'ai aucune envie d'entrer. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas si tu vas ressortir. Au niveau de la tour Hikari, alors je pense que les sous-sols grouillent de fleuils de classe S et on est à l'avenue de Bunkara, justement dans le quartier de Doganzaka. Ou Kaza, pardon. Il se passe quoi ? Pourquoi c'est bloqué ? Faites venir Satoru Gojo ! Pourquoi ? C'est qui ? J'en sais rien, j'ai entendu dire qu'on ne s'en sortirait pas sans lui. Débat. Qui a dit ça ? Je ne sais pas, tout le monde. C'est là qu'on voit la vraie nature d'un mec. C'est un peu flippant d'être coincé mais on n'est pas en danger. Quelqu'un viendra régler ça. On n'a pas de réseau. Vous n'avez pas vu tout à l'heure ? La foule qui était au Grand Carrefour s'est faite aspirer. Dans la gare comme de l'eau après un bain. Donc ouais, c'est ceux qui sont encore enfermés à l'intérieur. Sans ça, on serait descendus prendre le train. C'est logique, réfléchissez un peu. Fais-nous sortir si tu es si malin. Ah. Aïe. Ah bah voilà. Oups, désolé. 20h31 arrivée de Satoru Bojo. Et l'épisode se termine là-dessus. Bien évidemment. On va écouter. On a décidé de ne pas faire les choses à moitié et on va avoir du très très lourd. La semaine prochaine, soyez-en certains. Alors, je voulais du pain à melon. Ah oui, du melon pan de nature ou au chocolat. Alors, c'est le meilleur au chocolat. Dire que la pizza à la nonna, ça existe, ça ? Prochain épisode, le drame de Shibuya. Ne manquez pas la suite. Et de moi, je connais la pizza au chocolat. Ce qu'ils m'ont traduit, un pain au melon, c'est fou. Mais c'est un melon pan, tout simplement. Enfin bref. Ah là là. C'est juste la forme, en fait. Le melon, c'est pas du tout au goût melon. Enfin bref. Après, d'ailleurs qu'elle disait goût normal et pas goût chocolat. Bref. Bref, bref, bref. D'ailleurs, il me semble que j'avais goûté. Ah si, j'ai eu l'occasion de goûter, ce n'est pas mauvais. Après, je n'ai pas goûté ce qu'il y a au Japon. Mais ouais. Bref, reprenons du coup au petit commentaire sur transition. Let's do this. GotoMate qui dit qu'il a un gros retournement ce combat entre les deux personnages de fou. Et là, franchement, la première poitié d'épisode qu'on a eu, incroyable. et la seconde, même si elle n'était pas du tout centrée sur la baston, on a eu un bon trois quarts presque d'épisodes qui étaient centrés sur la baston. Enfin, je dirais un deux tiers, pas trois quarts, deux tiers. Ça fait plaisir. Et pour le coup, à la fin, voilà, de rien, on a quand même bien avancé et on est déjà directement au tout début de l'arc de Shibuya. Aïe, 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 les problèmes commencent. Allez, hâte d'être à la suite. C'est clair que ça prend. Merci à toi encore une fois, GotoMate. Et on a Akei Shisen qui le dit, enfin la reprise de JJK avec la suite et franchement, épisode au top qui monte doucement et tranquillement en intensité au Q-oui. Bon, je ne vais pas revenir sur le début, mais la fin est vraiment excellente. Le combat promet surtout toute l'énergie qu'il a accumulée pendant tout ce temps pour tout ça in fine. C'est un peu Tristos. Il me sortira du lourd, sans doute, au prochain épisode. J'adore son ultime robot aussi. Il déchire bien, hâte de voir sa puissance et ce n'était pas forcément qu'une question de puissance. C'était plutôt une question de roublardise. qui est mort en off-screen. C'est ça qui est le plus atroce. J'espère que Gojo arrivera pour conclure le combat avec un duel que nous attendons tous. Ça aurait été beau, mais il était attendu autre part, Gojo, comme vous avez pu le voir à la fin du épisode. C'est ça aussi, le petit paradoxe. En bref. Quoi qu'il en soit, mais en tout cas, j'espère que cette petite live action nous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute la semaine première en même chaîne pour la suite de JJK en animé. Un petit peu avant pour la suite des chapitres où là aussi, il y a du très, 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 très lourd. Et d'ailleurs, ça devrait sortir inséciemment sous peu, donc restez connectés pour pas le but de ça. On a attend encore aussi du One Punch Man, du Bleach en épisode et du One Piece en épisode pour finir la semaine. Mais en tout cas, on a eu quand même plein de petites bonnes choses. N'hésitez pas non plus à aller checker tous les chapitres qui sont sortis hier. Là aussi, il y a eu du très, très lourd, notamment Kingdom, Les Quatre Cavaliers, Fairy Tail et Eden Zero. Allez, d'ici là, pour aller sans nous, ne faites pas les fous, passez une bonne fin de semaine. A bientôt à tous la team. Et s'en a.